Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits de Mimi Box. C'est un site de produits coréens pour les soins de la peau et pour le maquillage. Et la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'il y a des box beauté qu'on peut se commander. Dans ce temps-là, ils envoyaient leurs produits au Canada. À cette heure, ils les envoient seulement aux États-Unis. Donc, dans le temps, c'était 26 $ pour une box. On ne savait pas ce qu'il allait avoir dedans. Et ça valait entre 90 et 150 $ à peu près. Ça valait vraiment la peine. On avait 5 à 8 produits presque toutes des full size dedans. On ne savait pas ce qu'il y avait, mais on pouvait choisir une box soit juste de soins de la peau, soit juste de maquillage ou des deux. Mais on ne savait pas ce qu'il allait avoir dedans. Mais moi, il me reste encore certains produits de ces box-là. Donc, je vais pouvoir vous les présenter. En premier, on a la Pore Control Powder. Ça, ça se trouve être un sérum, mais vous pouvez voir que je l'ai bien descendu. C'est un sérum qui vaut 28 $. C'est de la compagnie de Skin House. Et c'est un 50 ml. Donc, comme je vous dis, il y avait souvent des full size. Ça, ça n'est un full size. Puis, ce que ça fait, c'est que ça travaille pour resserrer les pores de la peau. Donc, ça donne une peau lisse et plus mat. Puis, ça prévient aussi le déséquilibre de la peau. Donc, moi, je l'ai vraiment aimé, ce sérum-là. Puis, je vais vous le montrer avant de tout l'avoir terminé. Il est sous forme liquide, moitié liquide, moitié gel. Puis, je trouve qu'il est vraiment efficace. Ensuite, on a la Powder Wash Vitamine Face Cleanser. Celle-là fait 70 grammes et ça vient de la compagnie I Believe You. Donc, ça, c'est vraiment très particulier. Je vais vous montrer. Ça s'ouvre comme ça. Je trouvais le packaging vraiment très intéressant. Puis, dedans, on a comme une genre de petite bouteille. Comme ça. Qui vient avec un bouchon de liège pour le fermer. Et qui est dur à ouvrir. Et, dedans, on a des petits grains. Je vais vous montrer. Donc, la bouteille est assez versatile. Il faut faire attention de ne pas l'accrocher. Donc, ça, on a les petits grains. Il y a des petits grains blancs et il y en a qui sont comme beige aussi dedans. Donc, ça ressemble à des petits flocons, des petits cristaux. Ça, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on rajoute de l'eau. On mélange ça. Puis, on nettoie le visage avec. Donc, c'est à la fois un nettoyant et c'est aussi un exfoliant. Parce qu'il y a des petits grains qui viennent exfolier dedans. Ça, ce que ça fait, c'est que ça enlève les résidus, les impuretés. Puis, c'est fait avec du macadamia et de l'huile d'olive. Donc, ça protège et ça donne une hydratation à la peau. Lui, là, je vais sentir. L'odeur est très, très douce. Ça sent super bon. C'est très léger. C'est pas quelque chose qui est fort comme odeur. C'est vraiment le fun à utiliser. Ce produit-là, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé vraiment très particulier. Celui-là, c'est sûr que je vous le recommande. Puis, on a ici une crème pour le visage qui s'appelle Moisture Bounce. C'est fait par Dr. MG et c'est un 50 grammes. Cette crème-là vaut 54$. Puis, on va regarder la texture. C'est une texture gel. Là, ici, on peut voir qu'il est presque rendu liquide parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais pourtant, il est pas passé d'air. On dirait que le gel, il est devenu plus liquide. Donc, c'est comme ça. Vu que c'est une texture gel, bien, ça fait que c'est très, très rafraîchissant. Moi, j'aime ça utiliser ça l'été. Je trouve ça plus frais qu'une crème ordinaire. Puis, c'est inodore. Par contre, c'est collant. Une fois qu'on l'a mis, là, c'est vraiment très collant sur le visage. Mais c'est peut-être normal aussi, étant donné que c'est une texture gel. Je sais pas s'ils font tout ça, là, mais celui-là, je le trouve collant. Puis, dedans, il y a des capsules de collagène qui rafferment la peau sensible et les peaux fatiguées. Et on a ici un exfoliant visage qui s'appelle Cacao & Cream. Et c'est fait par la compagnie Misha. Donc, je vais l'ouvrir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, comment ça se présentait, le packaging. Vous allez voir, tous les produits coréens, le packaging, il est vraiment le fun. Donc, ça vient dans un petit pot comme ça, hyper joli, avec une petite spatule. Nous autres, si on va faire là-dessus, ils mettent souvent des petites spatules pour leurs produits. Donc, il est très intéressant. Il est 12$. Et si j'enlève l'opercule, la façon de fonctionner, c'est qu'on prend une petite partie comme ça et on se l'applique. La petite spatule, dans le fond, c'est pour le côté plus hygiénique. Mais vous pouvez prendre vos doigts si vous préférez. Donc ça, on regarde, ça se présente comme ça, c'est blanc avec des petits grains noirs dedans. Eux, ils ont voulu faire un exfoliant qui ressemblait à des biscuits et de la crème. C'est assez réussi. Et ça sent délicieusement bon, le chocolat. Alors, c'est vraiment agréable à utiliser. Et puis, ça a la texture d'une crème. C'est très, très hydratant. C'est très doux pour la peau. Ça fait une exfoliation qui est très douce. C'est pas du tout abrasif. Puis, c'est fait avec des vrais extraits de cacao. Puis, ici, c'est supposant enlever les cellules mortes en maintenant l'hydratation. Donc, c'est vraiment un produit très intéressant. Et finalement, on a la crème Pink Piggy. Ici, on voit un petit cochon rose. C'est de la marque Chara Chara. Et cette crème-là est 22$. C'est un format de 50 ml. Et le packaging, il est vraiment mignon. On va regarder la texture. Donc, c'est un gel qui est rosé dedans. Ça se présente comme ça. Oh, je n'ai pas mis beaucoup. Et pour l'odeur, c'est une odeur de rose. Mais c'est pas une odeur forte de rose. C'est très léger. Moi, j'aime pas la rose. Mais celui-là, je peux dire que c'est pas entêtant. C'est vraiment léger comme odeur. C'est frais. C'est rafraîchissant. C'est le fun pour l'été. Celle-là est un petit peu collante au toucher. Mais pas autant que la Moisture Bounce. Puis, c'est pas lourd. C'est une crème à mettre avant d'aller se coucher parce que c'est très très luisant. Puis, le lendemain, la peau est encore hydratée. Puis, c'est fait avec la crème qui nourrit et raffermé. Puis, il y a beaucoup de collagène dedans. Ça traite les rides et les ridules. Donc, moi, je l'ai vraiment aimé, celle-là. Pourtant, elle est pas chère, mais vraiment le fun. Les Coréens sont très avancés au niveau des soins de la peau. Puis, ils font vraiment des produits de qualité. Nous, on peut mettre 2 à 5 produits sur notre peau le matin. Eux autres, là, ils peuvent aller jusqu'à 12 produits. Puis, ils ont même des produits que nous, on n'utilise pas d'habitude. Ça fait que c'est vraiment particulier. Mais, je dois vous dire aussi que leur box, il n'y en a plus qui sont surprises. On sait tout ce qu'il y a dedans à cette heure. Puis, ils sont plus 26 $. C'est plus autour de 35 à 40 $ maintenant. Donc, moi, en tout cas, j'ai adoré la Mimé box. Malheureusement, comme ils ne livrent plus au Canada, je ne peux plus m'en procurer. Mais, si vous restez, vous, aux États-Unis ou que vous avez une adresse aux États-Unis, vous pouvez commander là-bas. Sinon, bien, je vous dirais, si vous restez au Canada, il y a une compagnie, si vous avez le goût d'essayer les produits asiatiques, les produits coréens. Il y a un magasin de Face Shop qui existe au Carrefour Laval. Et puis, il y a aussi le site web, je vais tout vous mettre ça en barre d'infos, où vous pouvez aller commander. Donc, eux, ils font des produits de haute qualité. C'est des prix abordables, puis ils utilisent des ingrédients naturels. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé les produits coréens, qu'est-ce que vous en pensez, ou si vous connaissez des box coréennes, comme la Mimibox. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!